Ici Maxime Jodoin, présentement au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul à l'occasion du 25e anniversaire du musée. Et pour l'occasion, les gens ont eu droit vraiment à une très très belle journée, à commencer par un goûter qui a été servi sur l'heure du midi avec une belle musique d'ambiance. Également, on avait du maquillage sur place pour les plus jeunes. Alors sans plus tarder, place aux images! Musique 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 Jacques Saint-Jean-Tremblay, directeur du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, bonjour! Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, 25 ans pour le Musée d'art contemporain, comme on dit, un quart de siècle. Ça, c'était une date à mettre à l'horaire. Oui, bien, écoutez, 25 ans, il y a 25 ans, c'était l'inauguration de ce musée. Les gens de Baie-Saint-Paul s'en souviennent. Ça avait eu lieu sur le parvis du musée en présence de Mme l'abbé, Françoise l'abbé, qui a été l'initiatrice de cette grande institution, de Brian Mulroney et de Gilles Rémiard, alors ministre de la Justice du Québec. Brian Mulroney, rappelons-nous, était à l'époque le député de Charlevoix. Alors, il y avait eu une grande inauguration, la rue était fermée et on me dit qu'il y avait une foule à peu près de 2000 personnes qui avaient participé à cette grande cérémonie. 25 ans qui a passé vite, oui. 25 ans d'expositions, de grands noms, de gens qu'on a accueillis, de grands artistes. Quand je pense, quand je songe à toutes les expositions qu'on a faites depuis 25 ans, c'est quand même exceptionnel. Et à tous les symposiums qu'on a faits aussi pendant ces 25 ans-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le musée, c'est aussi le symposium. Alors, on présente des blocs d'expositions, puis en même temps, on présente un grand événement international à tous les ans à l'aréna. Alors, beaucoup de travail, beaucoup de relations à travers le monde. C'est un musée qui va bien, qui se développe, puis aussi avec les nouvelles décisions qui s'en viennent. Comme on a parlé de l'achat de l'école Thomas-Tremblay, à laquelle je fais allusion. Écoutez, c'est stimulant pour l'avenir, pour cette institution, parce que c'est des choses qui s'ajoutent, qui nous permettront d'aller plus loin, de faire plus grand et de contribuer au développement culturel et économique de Charlevoix. Je suis très fier de ce musée. Les grandes expositions qu'on a présentées ont été extraordinaires. Quand on pense qu'on a présenté, juste dans les dix dernières années, deux primeurs internationales, trois primeurs internationales, Fénoza-Picasso, Le Cirque du Soleil et puis Warhol. Alors, ça a été extraordinaire. Ensuite, Vermeck, Claude Vermeck. Ensuite, la série d'expositions des grands collectionnaires, qu'on a présentées, des œuvres qui n'avaient jamais vues. Quand on additionne tout ça, on se dit, mon Dieu, comment ça se fait qu'on a réussi à faire tout ça? C'est parce qu'on travaille une équipe, et ceux qui nous soutiennent, le conseil d'administration, les partenaires financiers, les gens à lesquels, les gens qui croient à l'art, les gens qui pensent que c'est possible de faire des grandes choses dans les régions. Et moi, je voulais tous les saluer, les bénévoles, les gens qui, pendant des années avant que je sois là, comme directeur, et par la suite, ceux qui suivront, vous dire merci, merci pour le passé, merci pour l'avenir, parce que c'est des institutions qui ne survivent que si on lui donne un petit peu de passion et d'animation personnelle. Alors, ce musée-là, je dis aux gens, soyez-en fiers dans la communauté, parce que c'est un musée qui a une belle renommée à travers le pays actuellement, et à travers le monde avec le symposium, soyez-en fiers parce que vous avez une grande institution avec vous, dans votre milieu, qui rayonne, et soutenez-la parce qu'elle en a besoin. Elle ne peut continuer sans la participation des gens. Le musée attire autant les gens locaux que le tourisme, ce qui fait en sorte une richesse pour le musée d'art. Et en plus, on parle d'un musée qui est en santé et qui rajeunit de jour en jour, mais comme vous l'avez dit, il y a une équipe derrière tout ça qui travaille. Est-ce que le musée est ce qu'il est aujourd'hui? Absolument. Écoutez, je pense que, quand je pense qu'on aurait un accueil, par exemple, à chaque année ici, environ 2500 élèves. C'est un service éducatif que nous offrons grâce à Hydro-Québec, à la participation financière à Hydro-Québec. On reçoit 2000 élèves à chaque année ici. C'est important parce que, voyez-vous, il y a des administrateurs au conseil d'administration qui, quand ils étaient à l'école, venaient découvrir le musée par l'école Forgette. Alors, je me dis, ce n'est pas pour rien. Il faut y continuer à faire ça, à faire découvrir à nos enfants, à nos jeunes, aux futures générations, le grand talent des artistes qui nous animent. Ça, c'est vraiment important. C'est la façon, je pense, la plus belle de rajeunir l'institution. Puis, on a une équipe ici merveilleuse. Alors, écoutez, moi, je suis très fier de cette institution. Comme je dis souvent, à chaque matin, quand je rentre au musée, je rentre en étant conscient que c'est un privilège d'en être le directeur. Évidemment, moi, personnellement, j'en ai fait plus qu'il m'en reste à faire. Mais c'est ainsi que vont les choses dans la vie. Mais pour l'instant, on est très heureux. Puis, je dis merci à tout le monde. Et je veux rappeler qu'il y a encore des expositions en cours, présentement, jusqu'au mois de novembre. Je pense, entre autres, au temps révélé qui continue. Donc, il y a encore de belles expositions à se mettre sous la dent. Je dis aux gens, faites attention. Moi, je rencontre beaucoup de gens de Bessin-Paul qui me disent, « Ah, je vais aller voir l'exposition du temps révélé, les photographies des religieux. » Puis, ils attendent à la toute fin. Puis, après, quand ils arrivent à la fin, ils n'y ont pas été. Alors, je vous dis aux gens, l'exposition est ici jusqu'à la première semaine de novembre, le temps révélé. C'est une exposition absolument merveilleuse qu'il faut découvrir. Pour les plus vieux, c'est un retour sur l'histoire de la communauté. Pour les plus jeunes, je dois vous dire que c'est une très grande découverte. Alors, il y en a pour les jeunes comme pour les plus âgés. Il y a l'exposition de Marie-Ève-du-Bois. Les œuvres de Marie-Ève-du-Bois, c'est absolument extraordinaire. Puis aussi, il ne faut pas oublier l'exposition de Le Sautard, tout le fond d'ateliers d'artistes qui nous ont été donnés par la famille de Le Sautard. Alors, ça, c'est à découvrir aussi. Et à partir de fin novembre, à aller jusqu'au printemps, on a Marcel Ferrand, une des plus grands peintres de l'histoire de la peinture québécoise qui a rayonné en Europe. Et l'été prochain, bien, écoutez, on a Bordua. Alors, je pense que le musée va être prêt à séduire. Voilà. Exactement. Jacques-Saget-Tremblay, merci beaucoup et bon 25e. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada